et yo c'est dej ou pierre dans la vraie vie dans cette vidéo je vais vous montrer comment sculpter un oeil on va dire efficacement ce n'est peut-être pas la meilleure technique mais en tout cas c'est une bonne technique surtout si vous êtes débutant attention ceci n'est pas un cours d'anatomie donc ne vous attendez pas à un résultat parfait surtout que comme j'enregistre pour un tuto je vais un peu vite en besogne autre point important je ne vais pas vous montrer comment faire un globe oculaire puisque c'est quelque chose qu'on ne fait pas au sculpt à moins d'être un peu maso je vais commencer par ajouter une sphère pour la paupière avec shift a évidemment uv sphère je commence par la paupière puisque pour la paupière je n'ai pas besoin de changer les paramètres en fait de ma sphère je vais tout de suite la cacher et je vais ajouter une autre sphère qui elle sera de 24 segments et de 12 rings pourquoi tout simplement parce que avec 12 rings puisque finalement les 24 segments ça compte pas trop mais pour les 12 rings j'ai besoin de cette boucle ici qui me permettra de connaître enfin d'avoir la bonne taille en fait pour mon iris puisque grosso modo l'iris le diamètre de fait la moitié du diamètre du globe oculaire cette sphère je vais la tourner avec rx 90 donc à 90 degrés sur l'axe x et la raison en fait du rendu ici c'est parce que je suis sur matcap et que j'ai activé le cavity et d'ailleurs je vais en profiter aussi pour passer en mode random pour ce qui est de la couleur voilà comme ça quand j'afficherai ma paupière qui est ici j'aurai deux couleurs différentes j'augmente un peu la taille de ma sphère qui va servir pour la paupière je vais faire alt z pour voir au travers je vais me mettre de face et je vais augmenter la taille donc de la paupière on va dire pour laisser quand même une certaine marge entre les deux globes on va dire un petit shift z pour passer en mode wire donc je passe en mode edit en mode wire du coup je peux sélectionner au travers de mon objet j'ai mon curseur ici qui est placé pile poil au milieu de ma de ma sphère évidemment je vais donc pouvoir faire passer le point de pivot en mode 3d cursor ce qui fait que si je fais un scale sur l'axe z à 0 ça va ramener tous mes vertices au niveau du curseur je peux repasser en mode objet faire shift z puis alt z pour repasser en vue normale et ensuite je vais appliquer un modificateur de subdivision en faisant ctrl 4 hop voilà pour avoir quatre niveaux de subdivision que je vais appliquer tout de suite ensuite un shift d pour copier cette paupière du haut r y 180 pour pouvoir retourner en fait la paupière sur 180 degrés d'ailleurs tout de suite je vais appliquer all transforme en faisant ctrl a pour ne pas avoir de problème au niveau du sculpte allez je le fais pour les deux c'est encore mieux maintenant que j'ai mes deux paupières je peux passer en vue de côté et je vais faire une rotation qui sera donc contrainte sur l'axe x et je vais aller je fais une première rotation on va dire de base comme ceci puis je repasse en perspective et je vais faire r x pour contraindre donc sur l'axe x et régler ma paupière du bas de sorte qu'elle effleure le bas de mon iris pour le haut je voilà je l'ai fait un peu au hasard mais du coup c'est parfait c'est à dire que ça coupe l'iris sur le haut très légèrement on a notre base qui est faite si je me mets de côté on voit bien donc que les deux paupières se joignent au milieu au centre de mon globe oculaire ce qui est plutôt logique ce que je peux faire c'est sélectionner mes deux paupières faire un scale sur y d'ailleurs je suis là sur le point de pivot sur 3d curseur donc ce que je peux faire c'est placer mon curseur ici par exemple et faire un s y pour ramener l'arrière vers l'avant hop comme ceci alors c'est pas mal c'est déjà bien ça ne suffit pas évidemment mais ce que je vais faire aussi c'est que je vais réouvrir un peu puisque là on voit que évidemment sur la paupière du bas ça ne va plus donc un petit r x pour un petit réglage et là évidemment ça ne va plus c'est parce que je n'ai pas le bon point de pivot donc je vais aller choisir le median point il y a un truc il y a un truc bizarre du coup là je peux ouvrir à nouveau la paupière du bas hop comme ceci voilà et là on n'est pas trop mal je vais ouvrir évidemment en haut aussi r x voilà comme ça ctrl a et on va faire un hold transform pourquoi pas voilà comme ça toutes les transformations sont appliquées je passe en mode sculpte et je vais aller choisir donc random pour la couleur avant de commencer à sculpter je vais faire une dernière transformation globale c'est que je vais sélectionner donc mes deux paupières mais deux objets paupières et je vais appliquer une rotation mais ça évidemment ça dépend de votre référence ça dépend de l'orientation de l'oeil de l'orientation globale on va dire je vais faire ctrl a pour appliquer toutes les transformations je passe en mode sculpte et je vais donc sélectionner avec la touche d et je vais continuer à pousser en fait ma paupière du haut comme ceci d pour sélectionner la paupière du bas et pareil je pousse là ça m'a l'air pas mal selon ma référence je vais passer de l'autre côté en faisant ctrl 3 et je vais faire la même chose pour les deux paupières donc la paupière du haut comme ceci la paupière du bas et comme on peut le voir de ce côté je pousse plus en avant mais de forme parce que si on passe en vue de haut par exemple on va le faire avec la vue de haut le comment s'appelle la jointure des paupières sur le côté on va dire extérieur donc est plus enfoncée dans le visage que la jointure intérieure donc en gros on va avoir ici le début de la paupière et ça va partir plus vers l'arrière comme ceci d'accord ? alors je sais pas pourquoi j'ai fait ce truc on oublie ça on oublie ça voilà voilà comme ceci hop voilà je peux repasser en mode sculpt et là évidemment avec la transformation qu'on a fait sur y précédemment il faut que j'arrange un peu voilà ma paupière je vais faire en sorte qu'elle suive la courbure du globe oculaire seulement à partir de la jointure extérieure jusqu'à on va dire au 9 dixième au 8 dixième de la paupière puisque de ce côté là sur la jointure intérieure la paupière est beaucoup plus écartée puisqu'il y a la glande j'allais dire la glande lacrymale mais je suis pas sûr à 100% en tout cas voilà il y a le petit la caroncule je crois que ça s'appelle et donc je vais faire attention à ne pas trop coller la paupière de ce côté là d'ailleurs je vais même l'écarter un peu c'est à dire qu'ici voilà j'essaye de suivre au maximum et j'écarte par ici voilà comme ceci ok je fais pareil pour le bas là c'est pas mal mais au niveau justement de la caroncule je vais l'appeler comme ça donc je vais l'appeler la caroncule si ça se trouve je vais me tromper tout le long du tuto mais c'est pas grave du coup ici je vais l'arrondir un peu c'est là voilà c'est celle du haut que je veux et là en fait je vais créer l'arrondi comme ceci je peux passer à la paupière du bas comme ceci alors là ça c'est pas bon ctrl z on va bien marquer l'arrondi alors je vais augmenter un peu la taille de la brosse voilà là c'est pas mal sur ma référence et d'ailleurs très très souvent au niveau de la paupière du bas nous avons une petite déformation ici comme ceci et voilà comme ça je fais attention évidemment à chaque déformation de ne pas trop enfoncer la paupière vers l'oeil ou de trop la sortir d'ailleurs c'est pourquoi il est très important de tourner autour de votre objet quand vous sculptez ça m'a l'air pas mal pas tout à fait quand même le haut de la caroncule là qui est très très écarté on va dire je vais la resserrer un peu comme ça c'est un peu mieux mais d'ailleurs l'arrondir un peu comme ça à l'intérieur bon à l'intérieur c'est un peu moins grave puisque on aura donc une comment dire une espèce de petite masse qui va venir s'insérer ici donc c'est pas très grave si c'est pas parfaitement plat je passe à celle d'en dessous on va essayer d'arrondir tout ça voilà le plus arrondi possible et voilà ça m'a l'air pas mal ça m'a l'air pas mal peut-être ici allez ici c'est pas assez resserré voilà on y va doucement de toute façon on y va doucement on prend son temps on essaye de faire les choses correctement pour avoir le moins de rattrapage à faire une fois qu'on aura fait le remèche complet du visage et c'est pourquoi ici je vais vraiment essayer de faire attention d'avoir donc le l'arrêt ici qui va être la plus fluide possible sans que ça coupe donc par exemple ici hop je vais rapprocher un peu je vais essayer d'arrondir au maximum ok le plus important c'est de garder cette arête ici un toucher on va dire c'est pourquoi je ne fais pas de remèche depuis le début c'est pas parfait mais on va dire que pour le tuto c'est très bien comme ça je peux encore passer en mode layout et sélectionner mes deux paupières et encore faire une rotation d'ailleurs hop je vais la faire comme ça là j'ai commencé par l'oeil mais concrètement vous êtes censé commencer par le base mèche d'une tête d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur comment faire un base mèche ou plutôt comment moi je fais un base mèche d'une tête que je vous invite à aller voir ce base mèche justement je l'ai ici je peux l'afficher ouh là là il est très très petit en fait c'est mon eye qui est beaucoup trop gros et je n'ai pas parenté je n'ai pas parenté c'est ce que je vais faire tout de suite je sélectionne mes deux paupières puis je sélectionne mon globe oculaire et je fais ctrl p pour parenté l'objet ce qui fait que maintenant je vais pouvoir sélectionner mon globe oculaire et toutes les transformations que je lui appliquerai s'appliqueront aux paupières je place mon curseur avec shift clic droit un petit shift s vers le nord pour placer ma sélection au niveau du curseur je scale maintenant je peux passer de côté et déplacer mon oeil vers l'intérieur du crâne à peu près comme ceci je peux sélectionner mon base mèche passer en mode sculpte et à partir de là tout le sculpte de l'oeil se fera sur ce base mèche ce que je peux commencer à faire c'est enfoncer un peu cette partie alors là j'en ai un peu trop prix voilà on va dire comme ceux ci je peux aussi prendre la brosse crise ici pour creuser un peu à creuser un peu ici aussi voilà et rien que là on a un résultat qui est pas mal du tout alors je pense que mon base mèche est pas très il manque un peu on va dire de densité je vais mettre à 0.1 ctrl r pour le remèche voilà en plus ça enlève le shade smooth sur le côté du nez ici c'est assez plat ça reste incliné ça reste incliné mais c'est assez plat ici on a du plat d'accord là je suis passé d'ailleurs en brosse clé avec la touche c donc on a du plat ici et ici ça va être bombé au niveau de l'oeil d'accord enfin selon ma référence à savoir que ici il y a la glande lacrymale enfin une des glandes lacrymales voilà donc dans cette partie de la paupière normalement il y a un gonflement il peut ne pas y en avoir ça dépend de la morphologie en fait de la personne que vous sculpter mais en tout cas en gros on a une surface plane ici qui va venir gonfler au niveau de l'extérieur de l'oeil d'accord si on se met de côté ici cette partie là il faut que je retrouve voilà la notation cette partie là va suivre la direction de la paupière ok ça c'est un petit repère qui est pas mal ici je peux creuser un peu puisque j'avais fait mon basemèche un peu brut je vais voilà smooth un peu tout ça quand même creuser ici alors creuser avec le crise c'est mieux je vais creuser un peu ici voilà ici ça va arriver à fleur d'accord donc je vais faire un smooth shift s voilà et ça arrive à fleur comme ceci et je vais essayer de garder donc une ligne parallèle qui n'est pas tout à fait parallèle en réalité enfin ça dépend encore une fois des yeux que vous êtes en train de faire ici je peux ajouter un peu de matière mais pas trop d'accord je vais en rajouter un peu là pour le nez il est très large ce n'est très très large je me rends compte au niveau de la base en tout cas je peux faire comme ceci ok c'est pas mal là c'est pas assez creuser on va dire donc je vais creuser un peu comme ça et je vais ajouter avec la brosse crise une ligne qui va partir d'ici et qui va venir tracer en fait la paupière les cernes en fait comme ceci je mets un coup de smooth voilà et en gros plus on prend de là j'ai plus cette cerne va être présente là j'ai l'impression que ma caroncule est trop enfoncé dans le visage ce qui est tout à fait possible dans ce cas là ce que je peux faire c'est passer donc sur ma paupière prendre mon grabe ou mon élastique des formes et avancer comme ceci la paupière voilà je me base sur mon base mèche du crâne pour pouvoir les placer à peu près correctement puis ensuite je cache mon base mèche et je vais voilà régler les petits détails là je vois que c'est trop écarté évidemment hop tiens là j'y suis allé un peu fort hein j'y suis allé un peu fort j'ai fait un peu le bourrin j'avoue j'avoue que j'ai un peu fait le bourrin quand je l'ai avancé par rapport au base mèche j'ai un peu voilà je suis allé un peu vite en besogne comme on dit du coup j'ai beaucoup à rattraper encore une fois allez-y doucement comme ça vous aurez moins de choses à rattraper ensuite prenez votre temps voilà si vous avez trop besoin d'enfoncer de creuser en fait dans le visage c'est clairement que votre jointure intérieure s'enfonce trop dans le crâne là ça m'a l'air pas mal et ce que je peux faire maintenant c'est ajouter un miroir à mes paupières alors miroir voilà comme ceci je choisis le base mèche comme objet central de la symétrie comme point central de la symétrie je fais la même chose alors on va faire simple je sélectionne d'abord ma paupière du haut puis ma paupière du bas je fais ctrl l et je copie le modificateur voilà le modifier comme ceci d'ailleurs j'aurais pu le faire pour l'oeil aussi hop hop ctrl l voilà comme ceci donc une fois que c'est fait je vais sélectionner toutes mes paupières faire un clic droit convert to mesh ça va appliquer tous les modificateurs à mes objets je n'ai plus qu'à sélectionner le crâne je fais ctrl j pour joindre l'ensemble je passe en mode sculpt je choisis une valeur de remèche très basse pour avoir une densité très haute je dirais du point 005 par exemple et ctrl R pour remèche et voilà on a un oeil enfin des yeux pardon qui sont pas mal du tout je n'ai plus qu'à smooth les parties où on va dire que les arêtes ne sont pas trop marquées je fais attention à ne pas toucher les arêtes justement au niveau des paupières ni là d'ailleurs je vais juste smooth un peu ici alors là j'ai un peu trop exagéré je peux baisser la valeur du smooth comme ça quand je repasse sur une autre brosse en faisant shift ça n'y va pas trop fort et voilà mes yeux sont faits alors je me rends compte qu'il y a quelques petits défauts d'ailleurs par exemple la paupière du bas semble aller beaucoup trop en avant par rapport à celle du haut ce que je peux arranger mais je vais le faire seulement avec donc la brosse grab ou élastique déforme pour ne pas modifier l'arrête de ma paupière donc je peux encore on va dire faire des changements mais évidemment encore une fois si je l'avais fait avant si j'avais pris le temps de régler tout ça avant le remèche je n'aurais pas à le faire maintenant et voilà pour le sculpte des yeux ou en tout cas pour cette technique c'est terminé pour ce petit tuto sur les yeux j'espère que vous avez appris des choses je vous invite à venir partager vos résultats sur mon discord le lien est en dessous de la vidéo je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao à bientôt